salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude le dimanche pour les retours de brocante donc qu'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui j'ai trouvé du yu-gi-yoh mais aussi du pokémon mais vraiment rien de foufou la plus belle affaire je dirais que c'est le lot yu-gi-yoh comme ça pour ceux qui aiment un peu yu-gi-yoo bah ça va peut-être vous faire kiffer et puis pour pokémon ça va plus être voilà de la petite affaire ou pour compléter mes sets donc voilà petit retour des brocantes voilà ça fait pas de mal des fois on peut pas toujours trouver des trucs de ouf à chaque fois en tout cas moi ça me fait plaisir quand même de vous partager ça j'ai fait une demande sur instagram j'ai demandé si les gens seraient intéressés par un discorde il est je travaille dessus il est en cours de construction donc restez à l'affût si ça vous intéresse de venir partager vos retours de brocante à l'avenir je mettrai le lien dans la description prochainement donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout à checker la description de temps en temps donc voilà allez on va découvrir ce qu'on a pu trouver ce dimanche coup les amis on va commencer avec le lot yu-gi-oh donc je vais vous expliquer un peu le contenu de ce lot donc déjà là on a une petite yugi box de 2008 boîte à collectionner 2008 donc ça commence à dater il ya des cartes qui sont quand même assez vieilles voilà les temps dans un état plutôt usé etc mais plutôt sympa que j'ai eu à 1 euro et ensuite il ya cette cette box où elle est remplie de cartes et cette box date de si je trouve la date et ben je vous avoue que on ne voit pas trop la date sur cette pokébox non pas pokébox yugi box pardon enfin bref elle a l'air quand même assez ancienne notamment avec la magicienne comme ça donc voilà c'est rempli de cartes je vous avoue l'état des cartes c'est des états vraiment plutôt sympathique moi je connais le contenu j'étais comme vous pouvez voir j'ai déjà mis sous ce livre certaines cartes je vais tout sortir comme ça donc là c'est des cartes entre guillemets les plus importantes et là on a énormément de cartes on a tout ça à se découvrir ensemble à mettre plusieurs tas l'état général des cartes c'est des états proches du neuf il ya quelques cartes à bimé mais il ya la plupart des cartes sont dans un état vraiment très sympathique il ya aussi des cartes comme ça là des c'est de la marque ultimate guard donc si vous connaissez ça n'hésitez pas ça doit peut-être être dans quand on achète des du matériel ultimate guard on avait ça je sais pas peut-être allez on va on va se regarder on va passer rapidement le contenu si jamais vous voyez des cartes qui qui vous intéressent dans ce dans ce gros lot n'hésitez pas à me dire ou alors si vous tombez sur des cartes qui valent cher n'hésitez pas parce que moi je connais rien du tout et c'est quand même assez compliqué de de savoir de tout regarder les prix etc c'est quand même assez compliqué donc si jamais vous avez des cotes à me transmettre moi je suis je suis preneur ou même si les cartes elles sont jouées ou enfin si elles sont plus jouées que d'autres n'hésitez pas les petites cartes pyjama comme ça pyjama ou jamu ça ça me dit quelque chose je crois que je l'avais quand j'étais petit ouais non franchement yugio ça me rappelle beaucoup de souvenirs il ya énormément de cartes très très belles en vrai sur yugio acteur de des abysses voyez ce genre de cartes moi je connais pas du tout c'est assez récent ça valkyrie des ténèbres guerriers roquettes si vous êtes joueurs surtout n'hésitez pas sans tuer secret des magiciens au nid au ventre jaune des cartes comme ça que je connais pas du tout d'ailleurs il faut que je refasse un tri que je que je met tous ceux qui brillent de côté cimetière de mammouth ça je l'avais quand j'étais petit lutin sauvage c'est pareil mais ça c'est après il ya écrit première édition ici alors je sais pas ce que ça peut valoir survie au plus fort il ya vraiment énormément de choses vol volatiles faut-on pense que le bromikiri il va pouvoir me guider ça c'est pareil je sais pas du tout ce que c'est c'est des cartes link je sais pas du tout d'où ça vient peut-être c'est des promos je sais pas je regarderai en tout cas il ya plein de trucs sympa canary de beryl mais franchement les cartes comme ça sont très stylé il ya beaucoup de pièges et de c'est il ya une fosse dans le tas une seule fosse je crois donc c'est la seule fosse qui a mais je vais me renseigner sur les cartes link parce que ça m'intriguer voilà comme vous pouvez le voir les états sont des pitains pareil les magiciens je me tâte à les garder aussi magiciens les cartes comme ça là comme vous savez je vous ai déjà dit moi j'ai mis tous les dragons de côté il y en avait énormément dans dans ce lot donc j'ai mis tous les dragons de côté étoiles brillantes gt fa voyez ce genre des cartes j'ai pas du tout ce que c'est franchement bloquer marika des borgues ouais très 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 cool de voir tout ça quand même caiba man magicien sombre expérimenté là je vais peut-être les garder aussi divinité yamato c'est que des premières éditions ça je sais pas de quand ça date je vais essayer je vais m'y mettre un petit peu plus c'est voir de quand ça date tout ça profanateur de tombe je pense ça c'est assez récent comme carte c'est des cartes qui font un peu des deux je pense encore des cartes link à des cartes link comme ça sont magnifiques elle ne brille pas mais l'illustration est super belle il y a aussi de la révoque fusion ça c'est ancien ça peut-être pas de peut-être pas sur cette série mais je sais que révoque fusion c'est ancien héros élémentaire neos ça les héros élémentaires ils sont badass les illustrations sont super badass hop allez dernier état et après je vous montre les cartes que j'ai retenu les plus importantes on va dire évolue-t-il pleureau pour l'instant j'ai pas fait de gros tri magicien de rafale et ça je vais sûrement regarder les magiciens aussi spata croisé dire à ce genre de cartes si j'aime bien guerrier d'assaut poussière d'étoiles on ne brille pas mais j'aime bien d'innoster power le puissant draco sassin très sympa mais à non compliqué hop cyber el tana c'est la roi supradémon très très joli je sais pas du tout il va falloir que vous me disiez à quoi correspond ce genre de carte noir ce que j'ai jamais vu c'est la première fois que j'en ai numéro 65 génie destructeur d'ailleurs ils sont numérotés les cartes c'est 65 ah ouais c'est 65 et là il ya plus 65 c'est bien c'est marrant aratama une petite sorcière fantaurus il ya une carte dragon ball qui s'est glissé kaiser insolent celle là je me rappelle je l'avais quand j'étais petit c'est là c'est dommage qu'elle soit aussi défoncé c'est une carte fusion marin et un héros élémentaire encore un héros élémentaire là on a la version normale cette fois-ci je crois qu'il ya un peu de double spartiate horloge c'est marrant encore du magicien voyez des doubles donc n'hésitez pas si si jamais il y en a qui vous intéresse salama grande salaman grande aigle émeraude c'est compliqué des fois de l'annonce sont trop longs faucon b donc voilà pour les co en co et peut-être qu'il ya des ultra je sais pas du tout mais il ya des très très jolies illustrations et du coup bah qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on va faire on va terminer sur les cartes que j'ai sélectionné dans ce lot pourquoi j'ai pris énormément de dragons et de cartes très 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 jolie donc on commence avec un yazi mâle du yang zing très très jolie illustration dragon du carnage chimératec donc ça comme je vous ai dit je garde tous les dragons très très joli ce chimératec là dragon cyber jumelles pareil incroyable très joli dragon cyber ultime cette fois ci pareil les trois là sont incroyables après il y avait ça dans le dans la boîte utopie en version on dirait une ex de écarlate et violets les gars c'est le même effet holographique allez allez incroyable celle là je vais la garder dragon gravy broyeur voilà celle là n'est pas en top état mais c'est pas grave dragon du brasier sombre dragon tranche méga gaia le chevalier implacable ça c'est plutôt par nostalgie parce que je l'avais quand j'étais petit et je crois que je l'avais en état défoncé j'ai été grave déçu dragon mythique de l'arbre pareil l'illustration est sympa dragon protecteur cuirassé celle là un peu moins mais c'est un dragon dragon as absorption d'âme s'il est guise armes dragonité donc ça il n'y a pas le mot dragon dans le nom mais c'est bien dragon dragon mythique de l'eau très belle illustration ensuite qu'est ce qu'on a on a un dragon d'arrière-plan ensuite on a l'uster pendule le draco assassin qui est un drago pendule voilà dites moi à quoi ça sert ces cartes là ça m'intéresse paladin du dragon orage incroyable cette carte avec son son guerrier dessus là trop top c'est top ça dragon mythique de l'arbre on l'a déjà vu mais je les garde plusieurs fois il y avait ça aussi un magicien sombre mauvais état mais ça reste un magicien magicien sombre ça c'est cool c'est l'autre version que vous avez vu la dernière fois donc ça c'est cool d'avoir un nouveau magicien sombre paladin du dragon blanc une autre version du dragon blanc un dragon pare-feu pépite en link c'est le numéro c'est la link 4 je sais pas si ça a une influence dragon dmz garde royale du dragon dragon a pas métaphysique dragon armée level 7 encore du level 7 avant mais level 5 encore 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 dragon armée level 3 on a plusieurs là dessus ici et pour terminer malheureusement cette carte ne vaut que dalle mais il ya quand même un dragon blanc aux yeux bleus dedans de la série led 3 en fr donc j'ai regardé un petit peu la côte ça voit rien du tout mais c'est quand même un dragon blanc et c'est mon tout de yugio donc voilà pour le lot le lot yugi payé 6 euros en tout la boîte complète c'était 5 et la boîte vide c'était 1 et j'ai eu le tout pour pour 6 euros du coup donc voilà pour pour ce qui est de yugi donc je pense n'hésitez pas j'allais dire je pense que c'est une bonne affaire mais il n'hésitez pas à me le dire parce que moi je le sais pas du tout après il ya énormément de de quantité donc j'imagine que même à 10 centimes on les rattrape vite les 5 euros petit oubli de ma part j'ai aussi trouvé cette magnifique figurine complète en boîte de remington smith édition collector de chez wafoo collection donc de chère en camin bien sûr regardez la figurine elle est complète sous sa boîte d'origine avec tous les composants et je l'ai acheté tenez vous bien seulement 2 euros les gars 2 euros cette magnifique boîte de remington smith donc pour ceux qui connaissent un peu l'univers wafoo vous serez qui c'est surtout la série voilà et vous serez la petite particularité qu'il a avec ses armes donc voilà pour la petite aparté je vous laisse avec le reste de la vidéo voilà donc pour finir cette journée brocante on a trouvé un petit peu de pokémon rien rien d'incroyable il y a il y a aussi de l'échange et de l'achat mais en mode pour remettre à l'échange plutôt alors on a trouvé un petit oslet de mcdo 2019 celle ci je crois que je l'ai déjà mais je connais quelques personnes qui cherchent du mcdo donc je prends un ambrilex ça c'est cool parce que ce ambrilex je l'avais pas donc ça va aller dans ma collection de ambrilex donc ça c'était les deux pour pour 50 centimes voilà on a les trois ici les trois pour un euro donc j'ai pris une petite reverse voilà même si elle est mauvais état je l'avais pas donc j'ai pris un petit d'enfant ça je vais regarder si ça upgrade ou pas et une petite rare de chenizel en plus ça pareil peut-être ça sera de l'upgrade mais ça repartira certainement à l'échange parce que en réalité je l'ai déjà ensuite de la carte à 20 centimes voilà ça c'est pour agss là on est sur quoi là on est sur deux cartes pareil c'était du ça je crois que c'était du 50 centimes les 50 centimes pour les deux ensuite là ça va être un lot de récents il y avait ça sur une table il y avait ce petit lot sur une table je regarde je vois trois quatre rivers un petit lot je demande combien il me dit 50 centimes pour le tout je dis bon allez je vous débarrasse donc voilà on va pouvoir intégrer les petites rivers que j'ai pas ça c'est cool ensuite combien on a trouvé de cartes là on a trouvé tout ça jusqu'ici voilà on a trouvé tout ça c'était du 10 centimes pièce donc moi j'ai pris tout ce qui était plutôt cool à prendre donc on a un petit mini draco bon allez un peu tordu tout ça mais mini draco pour mcdo une petite énergie pour x y évolution après j'ai pris pas mal de rivers et celle malheureusement pas d'éclipse cosmique mais tous les autres séries oui donc là on a du alliance infallible du haut de choc du croit du soleil et lune de base encore du essai de base un petit osselet donc ça je pense qu'elle repartira vite à l'échange panda bar carvana du mcdo 2018 ça c'est cool ça c'est pour le bro calvin ça c'était pour compléter mais au final je l'ai une petite carte noir et blanc bon voilà un autre petit ambrilex celle ci elle est très sympa l'illustration un autre goop x pareil un autre goop x pour calvin un petit tard ça c'est pareil 2018 très sympa une petite rivers de rupture turbo du alliance infaillible et un petit célébi célébi amazing pour 10 centimes les gars c'est la petite affaire de de cette journée je pense malgré qu'elle est qu'elle est un peu qu'elle soit un peu courbée ici et une micro pliure là je pense qu'on verra trouver une amazing à 10 centimes comme ça en plus célébi c'est c'est quelque chose franchement 10 centimes c'est c'est top c'était dans une boîte et j'ai pris la plupart du temps j'ai pris ce qui brillait donc voilà ensuite j'ai trouvé trois rivers qui me manquait sur 151 notamment ce midoran qui est une tannée à avoir et ces deux autres là là qui sont que je n'avais pas donc j'arrive sur la fin sur les rivers donc c'est déjà un premier objectif qui arrive à son terme donc c'est cool et ensuite je crois que ouais tout le reste tout le reste c'est un échange avec un gars on a fait un échange sur du récent franchement j'ai juste pu ce que j'avais pas donc là on a du file paradoxe ça c'est une river ce temps passé rampe elle une petite river sur flamme obsidienne donc ça c'était file paradoxe et après c'est que du ev1 j'ai pris tout ce que j'avais pas et il faisait 10 centimes lolo et 20 centimes la river donc honnêtement c'est je me suis régalé franchement je me suis régalé j'ai pris tout ce que j'avais pas sur revient revient c'est une série qui est pas beaucoup complété pour moi donc j'ai pris tout ce que tout ce que je pouvais petite particularité pour cette carte c'est une carte de coffret une carte de valisette je crois parce que normalement aller en normal et en rivers mais là aller en nolo donc c'est une promo de valise est ou quelque chose comme ça peut-être même de coffret ou peut-être je sais pas en tout cas très content d'avoir trouvé ça on était sur une valeur je sais pas une petite valeur en vrai on était sur une petite valeur je dirais 5 euros ou un truc comme ça alors j'ai pu récupérer tout ça donc voilà pour ce petit retour de brocante voilà on peut pas toujours trouver des dingueries en termes de ce que j'aimerais trouver sur les prochaines prochaines brocante bas vous doutez bien des bonnes affaires sur bloc ex et d'autres dingueries au possible voilà je pense que pour yu-gi-yo là je vais me calmer un petit peu sauf si je trouve du dragon à l'unité pas trop cher mais en termes de yu-gi-yo je vais me calmer je compte sur vous les pro yu-gi pour me guider dans la reconnaissance de ces cartes donc voilà j'espère que ça vous aura plu ce petit retour de brocante du dimanche je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et ciao les bros